La revue de la presse, la revue de la presse sur Sud FM Sud Quotida, Wolf Quotida, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence La revue de la presse, la revue de la presse, la revue de la presse La revue de la presse, la revue de la presse, la revue de la presse La revue de la presse, la revue de la presse, la revue de la presse La revue de la presse, la revue de la presse, la revue de la presse La revue de la presse, labr Kristine et Mekisal Il a eu ce membre public sur la presse les presidentes du Club duود C'est ce qu'on a fait pour l'égalier d'Ousmane Soncon qui a gardé la vie de ce qu'on a fait sur Yannick Abdi Romy quotidien. C'est ce qu'on a dit. Mais c'est ce qu'on a fait sur la partie de la PASTEF. Il s'agit de ce qu'on a fait sur le viol. Il n'y a pas d'un homme qui a dit qu'il n'y a pas d'un homme qui a dit qu'il n'y a pas d'un homme qui a dit qu'il n'y a pas d'un homme qui a dit que M. Abdoulaye Wadop. Mais il s'est dit que Romy Tamid était sur la partie des PDS. Avec le médiateur de la République de M. Aline Badr-Sissé. Il s'est dit que le régime de M. Aline Badr-Sissé de la République. C'est ce qu'on a fait à ce qu'on a fait sur le territoire de M. Aline Badr-Sissé. Il a fait un lien avec un dossier d'Ousmane Sonko. Il s'est dit que l'on a fait 2 membres qui ont été accueillis dans les 2 membres de M. Aline Badr-Sissé. A été convocée par le premier ministre de M. Aline Badr-Sissé. 2 membres de M. Aline Badr-Sissé. Et l'Université de M. Aline Badr-Sissé. Il s'est fait un ordre pour le bien de l'Ousmane Sonko. Et le 18ème cabinet de M. Aline Badr-Sissé. Mais il y a des témoins qui devez le traître à l'intérieur de la sénégal. Il a aussi été droit à l'attention de la procurureure. Il a été réconnu de l'étude de la sénégalité. Il a été déployé par les défoncer les formes de l'économie, qui sont des forces de combats. Il a été un autre défilé de la tribune d'Aziragal, qui a été déployé par l'apport de la sénégalité. Il a été déployé par les deux autres candidats de la tribune de la tribune de Adiragal. Il a été réconnu une autre position de l'opposition. Il a été déployé par les ministères de détenir le ministère d'Aigwale Diangami Et pour une promotion professionnelle, à la suite de ses étapes, les gens qui ont appuyé à nos familles de l'entreprise, ils ont appuyé dans une grosse bataille. Ce qui est de l'ailleurs, c'est que le Dames Diop Amour du Tal a pris la dette de cette personne, et qui leur a abandonné le bonheur et la bonne famille dans ce débrouillage de tous les gens qui ont été dans le Sénégal. Aujourd'hui, ils ont appuyé à nos familles de l'entreprise en France. Mais, les deux, ils ont appuyé à nos familles de notre famille. Ils ont appuyé à notre famille, mais ils ont appuyé à nos familles de l'entreprise. Mais justement, les gens qui ont appuyé à nos familles En mars, il y a un tarif de combats pour les filles de nos filles. C'est ce que nous avons fait pour nous. C'est ce que nous avons fait pour nous. Dans la présidence de la confédération africaine du football, il y a des rapports sur les collègues des fossiles. Il y a des remarques sur les militaires sud-africains de Patrice Motsépé. C'est ce qu'on a fait pour nous. Il y a des confédérations africaines du football. Il y a des confédérations africaines du football. Il y a des rapports pour nous. Il y a des rapports pour nous. Ce qui nous fait pour nous, c'est ce qu'on a fait pour nous. Je veux aussi dire la liberté de notre saison au-delà. Le masculin est un trompe à la partie de l'Ougustien. Il y a des rapports pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Le président d'Ougustien, le premier vice-président du UEF et du président du Nouakix, le sport de l'Ougen Augsé, C'est ce qu'on a fait pour nous. Le meilleur cadeau d'être avec Patrice Motsépé. Il y a des fous qui sont parmi les rassemblées. C'est son influence qui s'est ouvert en confédération africaine du football. La ligue africaine des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Le populaire et Ams La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence Bonjour à tous, l'affaire Ousmane Sonko est le principal sujet développé dans les journaux ce lundi Le président de la République est l'unique détenteur des clés de la sortie de crise que traverse actuellement le Sénégal La déclaration est de la directrice de l'Institut du genre et de la femme Fatou Sarsahou Invité de l'émission Objection hier sur Sud FM Séné Radio et reprise par Sud Quotidien La sociologue pour une sortie de cette situation de la tension marquée par de violentes manifestations un peu partout à travers le pays A invité le chef de l'état Marquesal à sortir de son silence et aux partisans de Sonko de ne pas anticiper sur la décision que prendra le juge Toujours à propos de cette affaire, Sonko sous contrôle judiciaire, c'est le titre de Sud Quotidien Mon confrère s'interroge, va-t-on vers un apaisement ? Tout porte à le croire Selon les sources du journal, Ousmane Sonko sera placé sous contrôle judiciaire Cinq gardes du corps et le caméraman libéré, Sonko retenu par le mandat d'Amené selon les échos Contrairement à ce qui a été dit, ce ne sont que deux, mais six personnes arrêtées en même temps que Sonko Qui sont libres, il s'agit de cinq gardes du corps et du caméraman de Diadna TV C'est le procureur de la République qui a pris la décision En fait, Serine Basuriquei s'est voulu légaliste Les 96 heures de garde à vue sont arrivées à terme Seulement, Ousmane Sonko ne fait pas partie des personnes libérées Même s'il a lui aussi bénéficié de sa levée, de sa garde à vue C'est le mandat d'Amené émis pour le doyen des juges Sambassal Qui le maintient entre les mains des forces de sécurité Il doit répondre ce matin, ajoute mon confrère Maquessal, défaire l'étau Titre-là, le chef de l'Etat demande au procureur de lever La mesure de garde à vue retenue contre Ousmane Sonko Dans le cas de l'affaire de troubles à l'ordre public Et de participation à une manifestation non autorisée En revanche, il n'a pas donné de gage à propos du dossier de viol Par ailleurs, à propos des autres casseurs Le chef de l'Etat, Maquessal, s'est montré ferme Et dit avoir actionné la brigade antiterroriste Pour identifier les pierres et les mettre hors l'état de nuire Ces décisions ont été prises après une médiation entreprise Par les khalifs généraux qui ont envoyé des émissaires au président Maquessal La garde à vue de Ousmane Sonko levé titre remis quotidien Mais selon mon confrère, le leader du parti PASTEF Est toujours poursuivi pour viol et menace de mort Au-delà des émissaires des khalifs généraux L'ancien président de la République par ailleurs Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais Maître Abdoulaye Wad et les médiateurs de la République Maître Aline Badrassissé se sont prononcés sur le sujet Selon Sud Quotidien Le quotidien Libération s'arrête sur le désistement du juge du huitième cabinet Trois faits ont eu lieu le 3 mars dernier Dans le cadre du dossier judiciaire concernant Ousmane Sonko Un, le leader du parti PASTEF a été convoqué Par le juge du huitième cabinet, membre de sec Deux, il a été arrêté en cours de déferme à la convocation Sur ordre du procureur pour d'autres faits Trois, le juge du huitième cabinet a inculpé Nder Khadingay Il a entendu comme témoin son mari Avant de retourner le dossier auprès du procureur Alors qu'il avait programmé d'interroger Dans le fond, la propriétaire de ce huit beauté Ce 10 mars Et si tout est lié, s'interroge mon confrère Toujours à propos de cette affaire Ousmane Sonko Manifestation tout azimut maquissale Sors la grosse artillerie Titre critique du chaos rancherie La tribune, un mort de plus à Djaoubé L'opposition appelle à manifester pendant 3 jours A partir de ce lundi D'ailleurs le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle Ont annoncé que les cours dans les écoles et établissements publics comme privés D'enseignement général, technique et professionnel Ainsi que les différents cycles Sont suspendus du lundi 8 mars au samedi 13 mars Selon Momodotala et Dame Diop Cette décision a été prise Dans le souci de protéger les élèves Les enseignants L'administration scolaire Des manifestations accompagnées de scènes de violence Qui ont fortement perturbé le déroulement Des enseignements apprentissages La semaine dernière révèle nos confrères de libération Ce 8 mars, les femmes du monde entier seront à l'honneur seulement Pour la deuxième fois consécutive La pandémie de Covid-19 aura eu raison Tout en dictant sa loi Des manifestations et autres festivités Marquant la célébration de cette journée internationale de la femme Une journée de symbole de longue lutte Des femmes pour l'égalité En atteste le thème choisi Cette année, leadership féminin Pour un futur égalitaire dans un monde de Covid Selon Sud Quotidien En sport, présidence de la Confédération africaine de football Noarchot confirme Rabat Selon Sud Quotidien Vendredi prochain, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe Sera élu par acclamation Président de la Confédération africaine de football Ces trois salangers Qui ont trouvé un accord De principe à Rabat Devant déboucher Sur le retrait de leur candidature L'ont matérialisé Par décommuniqué Avant de se retrouver à Noarchot Pour l'officialisation de l'entente Dans le même journal Le deuxième vice-président De la Fédération sénégaliste de football A justifié le choix d'Augustin Senghor De renoncer à sa candidature Pour la présidence de la Confédération africaine de football Abdoulaye Seydousseau a fait savoir Que le Sénégal ne pouvait pas gagner cette élection Du fait d'un manque de soutien De certaines puissances fédérales Qui optent pour une union africaine du football Morte Cépé président Second premier vice-président Le partage du gâteau africain A Noarchot écrit Stade Selon mon confrère Le sud-africain Sera eu lieu pour acclamation Le 12 mars prochain au Maroc Ligue africaine des champions Troisième journée des phases de poules Selon Stade Après une défaite Et un marchenine Tengue FC a perdu sur ses terres Face au Mouloudia d'Alger 1 à 0 Une défaite qui enfonce les refusquables Tengue FC se complique la tâche Selon Lasse Tengue FC surpris par le Mouloudia Écrit sur le quotidien Tengue FC gris Le jockey de l'espoir Rancherie Vox Populi Merci c'était tout A vos journées Bonne lecture à tous La revue de la presse La revue de la presse Sur Sud FM Sud Quotidin Wolf Quotidin Le soleil Le populaire L'Obs La revue de la presse Sur Sud FM Écoutez la différence Sous-titrage Société Radio-Canada